Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture « Messages et énergie de la personne à qui vous pensez ». On va aller regarder ce qui se passe avec cette personne aujourd'hui. J'espère que vous allez bien tout le monde. Alors, on va aller regarder l'énergie de cette personne. Je vais commencer avec les messages de cette personne. J'espère que vous avez aimé la lecture à Sandy Tarot Plus, la lecture en amour. Merci de liker, les amis, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné déjà à mes deux chaînes. C'est une lecture générale. Si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la voie de description en dessous. C'est une lecture générale, alors ça peut ne pas vous parler. Est-ce que tu vas me pardonner? Est-ce que tu vas me pardonner un jour? Je m'ennuie de te prendre dans mes bras. Elle est sortie à la lecture tout à l'heure. Cette personne, elle a peur. Elle a peur aussi peut-être du rejet éventuel qu'elle pense que vous allez la rejeter. Je m'ennuie de te prendre dans mes bras. Cette personne s'ennuie de vous. Vous êtes en séparation peut-être de cette personne ou en séparation en absence de cette personne, je dirais plus. Parce que la séparation n'existe pas vraiment. Vous êtes énergétiquement connecté. Mais cette personne a beaucoup peur. Elle a peur des changements. C'est peur de l'arrêter continuellement. Peur du rejet. Peur de tout ça. Je ne sais plus comment je me sens. Est-ce que tu vas me pardonner? Je me sens chez moi avec toi. Je vous le dis, cette personne s'ennuie énormément. C'est plus facile de rester à l'écart parce que j'ai peur du changement. Cette personne, c'est plus facile de rien dire, de laisser les choses morts un peu le temps qu'elle n'ait plus peur, qu'elle soit plus facile pour elle. Je te sens toujours. C'est comme si, si elle venait vers vous, il y aura toujours cette discussion d'engagement et elle ne veut pas ça. Elle n'est pas prête pour ça. Donc, ah, j'ai oublié de faire le pendule à la lecture. C'est ça qui arrive quand j'ai le pendule, je le mets loin. Je l'ai oublié. Je suis désolée, je viens de flasher dessus. Puis je vous ai dit, je vais vous faire la pendule. Je vous ai dit de penser à la question en plus. Je ne suis pas fine. Bien, voyons, qu'est-ce qui m'a pris? Je viens juste de flasher. Je suis vraiment désolée, les amis. Là, vous allez dire, bien, ce n'est pas la première fois que tu oublies quelque chose. C'est ça. Vous me connaissez maintenant. Sandra, quand elle dit, ou Sandy, Sandra. Sandra, c'est mon vrai nom, hein, en passant. Vous pouvez m'appeler San aussi. Ok. Je veux être avec toi pour le reste de ma vie et je veux le rendre officiel. Donc, pensez à votre question, là, le pendule. Je l'ai le pendule. Je ne peux pas envisager mon avenir sans toi. Je me sens chez moi avec toi et je m'ennuie de toi. Me pardonneras-tu de ne pas t'avoir choisi dans le passé? Deux fois, me pardonneras-tu? Elle reste loin aussi pour ça. Elle a peut-être peur de votre réaction. Peut-être qu'elle pense, j'en ai trop fait. J'aime te voir sourire et t'entendre rire. C'est beau. Elle vous a fait des choses dans le passé. Elle regrette énormément. Elle regrette ça. Est-ce que tu vas pouvoir me pardonner? Cette personne, elle a l'impression que c'est avec vous, qu'elle devrait être. Je vais la faire tout de suite le pendule. Je ne vais pas attendre à la fin. Vous avez votre question? Ça va être oui ou non. Yes or no. Je veux dire yes or no. Si vous êtes capable de formuler en anglais, c'est encore mieux. Mais pensez-y dans votre tête. Yes or no for the viewers. Yes or no, please. Yes or no. La réponse, c'est oui à votre question. Vraiment désolée. Franchement, vous ne devez pas être très fière. J'ai complètement oublié. Je ne vais pas la refaire. Elle est sortie, je pense, en plus. Je ne vais pas arrêter. Je continue. Regret. Son énergie, c'est ça. Je vais juste aller chercher une autre carte. muet. Donc, cette personne ne parle pas pour le moment. Elle regrette. Elle doit travailler à travers ça. Se pardonner. Être assez confiant ou confiante que vous allez aussi pardonner. OK. On va aller voir leurs intentions. Il faut qu'elle soit certaine aussi que vous allez pardonner. Il faut qu'elle se pardonne avant. Et aussi, être assez confiante que si vous dites non, qu'elle va être correcte. Cette personne, elle est en amour avec vous, elle est en amour avec vous, elle ne peut faire autrement. C'est comme si elle avait pris une potion d'amour. Elle est inspirée. Il y a beaucoup de feu dans son âme pour vous. OK. C'est quelqu'un qui est vraiment en amour avec vous. OK, les amis. Puis là, je vais aller chercher quand est-ce que vous allez recevoir communication si vous êtes en séparation avec cette personne. Ou quand est-ce que les choses vont se développer davantage si vous êtes avec cette personne. OK. Quand? Quand, 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 quand? C'est un approximatif, hein, le temps. Là, je n'ai pas pris des charms, hein. Mars. Bien, peut-être qu'au mois de mars, les choses vont se concrétiser. Mais mars, peut-être février. Peut-être c'est hiver, hein. OK. Les choses devraient se développer davantage. OK. On a « Fearless ». On a quelqu'un qui n'a pas de peur. Courageux, courageuse, protégé et fiable. Qui est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et vous, vous aussi, là, ce que cette personne aime de vous, là, c'est que vous, on dirait, vous ne semblez pas avoir peur, les mêmes peurs qu'elle ou des peurs comme elle. On dirait que vous, elle ressent que vous vous sentez, vous vous sentez très en confiance avec la vie et l'univers et les choses qui se passent avec vous. Et ça vous aide à avancer. Elle admire ça chez vous. Elle vous sent très protégée. Et vous êtes quelqu'un de très protecteur aussi. Vous n'aviez pas peur. On a « Hibou ». OK. Donc, vous êtes peut-être enseignant, enseignante, vous avez des connaissances, vous avez une certaine sagesse qu'elle aime beaucoup. On a « Paix ». Donc, peut-être que vous êtes une personne très paisible. Vous prônez la paix. Vous avez, peut-être que vous écoutez de la musique un peu des années 70 ou 60. Peace. On a une étoile filante. OK. Elle pourrait souvent faire des vœux par rapport à vous. OK. Elle pourrait aussi vous voir comme un vœu qui s'est réalisé, rencontrer quelqu'un comme vous. OK. Et votre chanson, les amis, je vais coller dans la section des commentaires. Votre chanson, « Entre l'ombre et la lumière » de Marie-Carmène. Très bonne chanson que je vous colle. Et je vous souhaite une très, très belle journée. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada